Eh bien salut à tous c'est Noma Archange aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mobiles légendes et bonne nouvelle aussi c'est que comme vous avez entendu ou vous entendez directement le jeu et la voix est plutôt plus propre que l'ancienne version on va dire enfin l'ancien téléphone et justement ben voilà je vais vous dire que j'ai actuellement un nouveau téléphone et c'est pour vraiment vous dire que les vidéos seront meilleures qualités les qualités vidéo seront meilleures il y aura un montage plus élaboré plus de stockage et donc un contenu plus régulier et on va voilà ce sera la petite introduction on va dire mais on va partir un peu plus loin d'ailleurs je coupe la musique parce que sinon c'est chiant hop voilà parfait et maintenant on va passer sur quelque chose qui m'intéresse plus parce que là bon ok d'accord c'est bien mais on va plus parler sur les défenses physiques et plus particulièrement les défenses physiques parce que bon on voit qu'il y a eu quand même pas mal de changements et je vais vous tous vous expliquer sur les instances qu'est ce qui ça a changé littéralement alors donc actuellement on va dire qu'en défense physique il y a donc du coup on a à meurtre crépusculaire à mort de force une mortalité des dominantes cuirasses antiques sainteur du tonnerre armeur vengeresse armeur téméraire bouclier des boucliers glacés et janvierre d'acier après bien sûr il est un item basique comme l'armeur de cuir mais on va dire que ça on va dire que ça part voilà on s'en fiche un peu donc l'armeur vengeresse son point sont ce que vous voyez c'est que ça octroie 410 de défense physique et son passif unique c'est de la réduction de dégâts de 20% de dégâts critiques donc c'est à dire que chaque fois que vous prenez des dégâts critiques 20% des dégâts vont être encaissés et donc ça c'est pas non plus une c'était auparavant la main crépusculaire mais ça a été modifié à l'armeur vengeresse donc le prix a été augmenté et ils ont ajouté en échange aussi la jambe d'air d'acier donc finalement c'est pas si mal parce que avant tu étais obligé de mettre trois armes en deux cuirs et tu devais attendre bêtement l'armeur vengeresse mais finalement c'est une compensation qu'ils ont mis des jambes d'air d'acier ça permet de tanker un peu plus en early game donc l'armeur vengeresse ça peut être très fort en early game quand on sait c'est quoi son passif du coup son passif unique c'est l'armeur vengeresse du coup quand vous recevez des dégâts basiques ça va renvoyer 25% des dégâts subis donc peu importe le nombre d'armeurs que vous possédez donc imaginons que l'adversaire en dégâts bruts enfin on va dire les dégâts sans en ignorant toute défense et il fait 100 dégâts vous allez faire vous allez infliger 25 de dégâts mais imaginons que vous avez cette défense par exemple vous imaginons que l'adversaire au lieu de faire 100 dégâts il fait 50 de dégâts et bien peu importe peu importe la défense que vous avez il va toujours renvoyer 25% des dégâts totaux on va dire ignorant la défense c'est à dire que même s'il fait que 50 dégâts il y aura toujours renvoyé 25 de dégâts donc au fait il prenne en compte uniquement les dégâts les dégâts de basique enfin les dégâts bruts 100 en ignorant toute défense et voir que quand je vais infliger des dégâts je vais recevoir moi même des dégâts voilà voilà oui je reçois 36 de dégâts là où et je suis légèrement ralenti bon ça c'est pas très flagrant mais ouais voyez je suis légèrement ralenti bon c'est 15% mais c'est pas énorme mais c'est c'est pendant une seconde en fait vous êtes légèrement ralenti enfin si le l'adversaire vous tire dessus non voilà ce qui se passe le point faible c'est que ça doit octroie vraiment aucun pv mais son passif est vraiment très puissant donc ça compense beaucoup la balance nous maintenant on va passer à deuxième armure ceinture du tonnerre alors cet thème là est beaucoup plus simple à comprendre donc on va mettre un bot hop donc chaque en gros c'est des goût balancer une compétence vous allez infliger donc la prochaine attaque basique en gros elle va ralentir et infliger des dégâts supplémentaires à l'adversaire donc là vous voyez voir que quand je vais balancer ma compétence je vais faire mon attaque basique il ya un petit éclair en dessous donc je recommence hop oui il ya une petite marque en dessous enfin qui se qui a une sorte de tonnerre qui ralentit donc quand c'est sur vous quand quelqu'un vous tire dessus ça va vous ralentir de 1,5 seconde et infliger des dégâts supplémentaires vous voyez je fais 99 dégâts en brut donc c'est pas très très fort parce que ça fait en fonction des pourcentages de vos pv max donc si vous avez un build très axé sur les pv vous pouvez faire un paquet de dégâts aux octroies aussi du mana réduction de cd lui 100 pv car on est défense physique donc voilà vous voyez que ça donne en fait c'est surtout le principe c'est ralentir les ennemis progressivement et infliger des dégâts bruts supplémentaires en fonction vos pv max on va passer à la cuirasse antique une cuirasse antique c'est un item qui est très puissant contre les ennemis à compétences donc imaginons vous avez un paquito fanny ou balmond et c'est donc les rois compétence à dire donc c'est très très fort pourquoi parce que ça chaque fois que vous allez recevoir des dégâts des compétences physiques vous allez redire ces dégâts de 8% de lui pouvoir lui pour cent par coup donc c'est à dire que plus il dit ces compétences moins il va infliger de dégâts mais non seulement vous réduisez les dégâts sur vous mais ça réduit au fait ses propres dégâts c'est à dire que ses dégâts en gros vous être réduit de 24 pour 20 de lui pour cent jusqu'à 24% donc c'est à dire que si vous avez plusieurs personnes qui portent la cuirasse antique finalement il va faire plus de dégâts et limite il va vous redonner de la vie c'est un petit glitch qui s'est passé donc ce que je vais faire je vais faire un normal c'est vrai que j'ai un magique alors je peux pas trop vous déter je peux pas vous le montrer directement mais je vois là c'est ça ça résume ce que je veux vous dire c'est que ça réduit tout simplement les dégâts des compétences des ennemis donc c'est plus pour contrer des ennemis à compétences comme je vous ai dit et donc voilà c'est plus dans ce domaine là donc ça octroie 920 pv 54 défense physique et 4 4 de régénération de pv donc en mid game c'est pas très recommandé donc si c'est en mid game vous prenez plus l'armée téméraire qui a le même effet mais un petit peu moins fort donc ça va jusqu'à 15% maximum avec les trois charges cumulées donc c'est mieux de prendre l'armée téméraire en mid game early mid game on va dire et en let game plutôt accueillir à centique voilà classe dominante c'est assez simple à comprendre donc ça va vous offrir 500 mana 70 de défense physique et 5% des vitesse de déplacement et elle le son passif unique c'est 10% de réduction de cd donc c'est vrai que vous pouvez pas accumuler la réduction de cd avec deux que enfin avec deux glaces dominante le passif c'est assez simple donc ça va réduire les soins de l'ennemi à de 50% d'exemple parce que bon c'est bien voilà donc là j'ai suivi des dégâts vous voyez donc voilà on a à peu près 450 pv de régénérer bon malheureusement c'est pas très clair les résultats parce que et là maintenant je vais super des dégâts encore une fois et je suis dedans et vous voyez mon soin est divisé par deux donc voilà c'est juste si vous tant que vous restez à côté vous allez voir un coeur brisé et quand autant qu'il y aura cette marque dessus ou en gros le les soins sont réduits à 50% le seul démol le seul bémol de cet item c'est que dès que vous partez quelques dès que vous partez de son champ de dentilles on va dire dans sa zone où vous avez pu cet effet or que contrairement à l'albard et l'attraissement des âmes il faut attendre cinq secondes chaque fois que vous subissez des compétences enfin des dégâts des attaques physiques ou compétences alors on va passer à maintenant immortalité bon je pense que ça c'est très simple immortalité je vais vous montrer ça en deux secondes donc bah si vous mourrez bah vous avez vous êtes ressuscité donc ça c'est très très simple et mortalité voilà donc ça vous apparaît de cette manière et vous avez un petit bouclier supplémentaire nous suis pas non plus énorme à expliquer donc voilà je suis donc ça offre 800 pv et 3 de défense physique armure de force alors qu'est ce que c'est que cet item donc quand comme armure de force son principe donc il ya ouais ça octroie 770 pv 45 de défense physique et chaque fois que vous allez utiliser une compétence ou une attaque basique vous allez obtenir 2% de vitesse de de vitesse de déplacement donc chaque stack donc ça peut stacker jusqu'à cinq fois une boîte jusqu'à 10% de vie des objets vitesse supplémentaire et où vous allez cumuler aussi des défenses en fonction de bas du nombre de fois que vous attaquez ça peut donc ça augmente de 4 en défense physique et magique donc ça peut augmenter jusqu'à 20 20 défense physique et magique donc voilà c'est peut être très rentable si vous voulez jouer avec la mobilité et en même temps jouer très défensif avec un seul item donc si c'est votre seule défense voilà vous voyez en dessous mais je peux stack et encore donc voilà j'ai une vitesse d'attaque légèrement augmentée j'ai une défense augmentée donc là vous avez donc là actuellement j'ai 45 plus 20 défense physique donc ça fait comme si j'en avais 60 et 20 défense magique voilà la rentabilité de cet item en termes d'efficacité un mur crépusculaire alors ça c'est un item très intéressant parce qu'il a été rework donc il a donc ça actuellement 1200 pv et 20 défenses physiques donc toutes les deux secondes vous allez infliger des dégâts en fonction vos pv max donc c'est plus vous avez de plus avez de pv plus vous en infligez des dégâts donc dès que je inflige des dégâts vous allez voir que j'inflige 86 de dégâts magiques donc ça équivaut à 5% de mes pv max plus un petit bonus des dégâts vous voyez tous les deux secondes up voilà donc là ça marche pas il faut attendre deux secondes donc ça marche aussi que les compétences ça marche pas que des adhacks basique ça marche aussi avec les compétences voilà vous voyez donc c'est très 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 fort très très fort c'est très très fort surtout même si c'est là donc la voilà même l'armée en vengeresse peut aussi comptabiliser quel que soit le type de dégâts vous infligez ça va toujours compter j'espère que ce guide bah était complet j'espère que bah que ce guide vous a plu n'hésitez pas à liker commenter abonne à ma chaîne si ce n'est pas fait et on se retrouve pour une prochaine fois et ciao